Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire la différence entre plusieurs espèces d'oiseaux. Je vais vous apprendre à ne plus vous tromper, à ne plus confondre certaines espèces, car on en a marre. Si vous pensez que la chouette est la femelle du hibou, et bien vous avez tort. Hibou et chouette sont des animaux différents, bien qu'ils appartiennent au même ordre. La différence est parfois simple à faire. Les hibous ont des aigrettes et les chouettes n'en ont pas. Les aigrettes ne servent d'ailleurs pas d'oreilles, mais il y a quand même des exceptions. Certains hibous ont des aigrettes tellement petites qu'on ne les voit pas. C'est le cas du harfan des neiges, qui a bel et bien des aigrettes. Beaucoup de gens pensent d'ailleurs que Edwidge est une chouette, c'est en réalité un hibou. Cette erreur peut s'expliquer par une petite subtilité de langage. Les anglais ne font en aucun cas la distinction entre les chouettes et les hibous, désignés tous deux par le mot Howl. Ah là là, vous êtes tranquille à la mer et vous entendez « Ah regarde, elle est trop mignonne la mouette ! » Alors qu'il s'agit en réalité d'un goéland. Ça vous enrage, vous commettez un meurtre ou vous faites 100 ans de prix. Euh, je suis désolée, je me suis en pensée. Une mouette et un goéland, c'est différent. Premièrement, la mouette est beaucoup plus petite que le goéland. La taille des mouettes est d'environ 30 cm, tandis que celle des goélands avoisine en moyenne les 70 cm. Certaines mouettes peuvent attendre 1 m d'envergure et les goélands peuvent faire jusqu'à 1,60 m d'envergure. Deuxièmement, le goéland possède une tâche rouge sur son bec. Troisièmement, vous pouvez les différencier en fonction du lieu. Près d'une étendue d'eau, lacs, fleuves, rivières, vous avez plus de chances de tomber sur des goélands. En ville, il y a de fortes probabilités que vous tombiez sur des mouettes qui s'insèrent aisément dans les milieux urbains. Selon la LPO, il y aurait par exemple jusqu'à 100 000 mouettes à Paris de juillet à mi-mars. Principalement des mouettes rieuses et près d'une centaine de couples de goélands. Pour faire la différence entre un pingouin et un manchot, on peut déjà se baser sur le lieu de vie de l'oiseau. Les pingouins vivent uniquement dans l'hémisphère nord, tandis que les manchots sont présents seulement dans l'hémisphère sud. Voilà déjà un bon moyen de ne pas confondre les deux espèces. La deuxième différence entre un pingouin et un manchot réside dans leur capacité, ou non, à voler. Les pingouins peuvent voler, tandis que les ailes des manchots ne leur permettent que de nager. Donc, ils ne peuvent pas décoller. Les ailes des manchots ressemblent davantage à des nageoires qu'à celles des pingouins, ce qui permet aisément de les différencier. C'est l'été et vous regardez tranquillement le ciel, impossible de les louper. S'ils sont sur un fil, évitez de dire que c'est un martinet, ou alors je viens chez vous et vous allez le regretter. Les martinets ne se posent que pour couver et nourrir leurs petits. Selon une étude suédoise, les martinets peuvent voler environ 10 mois sans s'arrêter. Si l'oiseau va et vient au nid, c'est une hirondelle. Chez l'hirondelle, le nid est seulement fait de boue consolidée à la salive. Quelques brindilles peuvent parfois s'ajouter à l'ensemble. Le nid se trouve généralement sous un avant-toit ou dans l'angle d'une fenêtre. Bien plus visible et accessible que le nid d'un martinet. Le martinet est l'un des animaux les plus rapides. Il peut atteindre une vitesse de 200 km heure sur de courtes distances. Pour l'hirondelle, la vitesse de vol est plus modeste, 60 km heure, avec des pointes de 100 km heure. Il n'est donc pas aisé de les différencier en détail en vol. D'autant que, comme nous l'avons vu, le martinet ne se pose quasiment pas. Le corbeau freux, ou le grand corbeau, et la corneille appartiennent, comme le fouca, la pibavarde, ou bien le jet des chênes, à la famille des corvidés. Même si la corneille est légèrement plus petite que le corbeau, difficile lorsqu'ils sont en vol de les distinguer les deux oiseaux avec certitude. Si on est attentif, on remarque pourtant que la corneille est plus foncée. Celle-ci est entièrement noire, du plumage à la queue, en passant par les pattes et le bec. Le bec du corbeau est d'ailleurs gris, voire blanchâtre. La forme de leur bec est également différente. Celui du corbeau est beaucoup plus pointu et sa tête a une forme plus bombée. La queue du corbeau est grande et cunéiforme, c'est-à-dire en forme de coin. Celle de la corneille est en revanche, est courte et carrée. Simple, plus facile de faire la différence, le milan noir a le plumage brun sombre avec la tête parfois plus claire, les ailes assez étroites et la queue légèrement échancrée. Alors que la buse variable a le plumage brun à blanc avec la poitrine souvent claire, les ailes plus larges, la queue arrondie. ... ... C'est parti.